Jean-Martin Mandelogne emporte les primaires de la droite. Avec un résultat de 14,97%, celui qui était présenté comme un challenger totaliste 17 892 voix, la droite régionaliste a battu d'une courte tête le courant légitimiste. Pour autant, ce score n'ouvre aucune perspective de victoire pour le second tour. Envisagé en amont de la campagne, l'hypothèse d'une fusion des deux courants n'a plus le vent en poupe. – Nous n'avions pas à rougir, en tout cas très clairement que l'hypothèse d'une union de forces qui ne se reconnaissent pas dans la voie qu'engagent les nationalistes avait un sens. Dès lors que les résultats sont ce qu'ils sont ce soir, non pas que ça perd de son sens, mais en tout cas ça perd de sa cohérence, de sa pertinence. Alors on se parle, évidemment, j'imagine que les uns et les autres nous allons consulter. – Avec Jean-Charles Sout, je comprends bien, mais avec Valérie Bozzi, vous êtes la même famille politique, non ? – Nous allons consulter celles et ceux qui nous ont accompagnés. – Soutenu par les Républicains, mais pas investi par le parti, Valérie Bozzi réalise 15 266 voix. Le maire de Grosset-aux-Prougnes totalise 12,77% des suffrages, inconnus sur la scène politique régionale jusqu'à ce jour. La candidate est notamment mobilisée dans le Grand Ajaccio et dans le Taro, mais pas suffisamment. – Mais vous soutenez, est-ce qu'ils se sont mobilisés, vous soutenez ? Parce que quand on voit le résultat sur la ville d'Ajaccio, alors que le maire d'Ajaccio vous soutenait, Gilles Siméon arrive devant à 40%, il est devant la somme des deux listes de droite. – Écoutez, je pense que le résultat sur Ajaccio est à l'image de l'ensemble du résultat sur l'île. L'abstention très forte, une faible mobilisation peut-être du côté de la droite. Effectivement, aujourd'hui, on peut regretter, mais il reste un second tour et il faut aussi, malgré tout, rester mobilisé sur ce second tour. – À Ajaccio, Valérie Boddy obtient 4138 voix, soit 25,5%. C'est presque le score de José Rossi en 2015. Avec 1549 voix, Jean-Martin Mondelon y fait légèrement mieux que Camille Drogazer. À Porto Vec, en revanche, la droite s'effondre, les deux listes cumulées n'arrivent pas à 32%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada